J'ai 17 ans et j'ai une dysphasie. Une dysphasie, c'est une maladie au niveau du trouble de langage. Et ça affecte aussi la coordination par rapport aux mains ou bien aux pieds. La dysphasie est un trouble du langage que le monde médical ignorait dans le début des années 90. Ce sont donc des parents impuissants qui accueillaient le petit Billy dans la famille. On ne comprenait pas pourquoi il était de même, premièrement, puis deuxièmement, c'était à quoi la dysphasie. À l'âge de 3 ans, il ne nous disait pas un mot qu'on comprenait. Il nous parlait, puis on ne comprenait pas les mots, ça le choquait. Il venait bien choquer parce qu'il ne comprenait pas que nous autres, on ne le comprenne pas. On ne savait pas c'était quoi. Ça fait qu'on était déstabilisés. On s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour le soigner. Ce que les gens ignorent, c'est que la dysphasie est physique et non mentale. Les personnes atteintes sont donc conscientes de ce qui leur arrive. Bien, quand j'ai su que j'avais la dysphasie, je me sentais triste et j'ai trouvé que c'était franc, que j'ai trouvé que je trouvais franchement plate d'être différent des autres. Cela a forcé Billy à se renfermer sur lui-même et à trouver une façon de s'amuser par ses propres moyens. Les jeux vidéo sont donc devenus sa principale source de divertissement. Quand j'étais jeune, quand je jouais aux jeux vidéo, je consacrais 70-80 heures par semaine. L'inactivité et le manque de vie sociale affligeaient Billy. Les jeux vidéo étant son seul passe-temps, il lui a donc fallu trouver une autre façon de bouger. Il a trouvé chaussure à son pied, le Dance Dance Revolution, le premier jeu vidéo de danse interactif qui oblige ses participants à se secouer un peu. Le Dance Dance Revolution, DDR en abréviation, est un jeu qui vient du Japon sous le nom de Konami. Le but, c'est de danser sur des tounes avec les deux pieds. Oublier les manettes et les fusées en plastique, il faut ici s'ouvrir les oreilles et savoir se servir de ses pieds. Un exercice profitable pour les gens comme Billy. Le rythme de la musique, le rythme des pas, tout ça, ça doit être suivi, ça doit être coordonné. Alors, les muscles ont à répondre au message que le cerveau envoie. Des pieds et des mains, Billy en a bougé longtemps pour devenir un expert. Après un bon bout de temps de pratique, oui, ça ressemble beaucoup aux exercices qu'on fait en thérapie. En thérapie orthophonique, mais en thérapie aussi en ergothérapie, puis en physiothérapie. Ça pourrait avoir un impact au niveau de la coordination parce que ça a l'air d'être un système où le jeune, le jeune ou l'adulte, a à programmer au niveau neuromoteur, suivre des rythmes, des séquences. Billy s'est enlevé une épine du pied. Grâce aux bienfaits du billiard, il a même obtenu son permis de conduire et a acquis une autonomie qui lui est propre, ce que peu de gens dysphasiques réussissent à accomplir. Aujourd'hui, Billy est fier et veut prouver aux gens qu'il est tout aussi normal que les autres. Avant, c'était vraiment l'enfer pour moi. J'étais vraiment triste. Mais là, c'est rendu le contraire. C'est moins pire que c'était avant, puis je suis heureux pareil. Très fier. Je suis très fier du cheminement qu'il a fait. Quand tu dis qu'il a trois ans, il ne disait pas un mot. Je suis fier à tous les points de vue. Ce jeu-là a été une bénédiction pour lui. Sur tous les points de vue, qu'il soit dysphasique ou non, j'aurais été fier de lui pareil. Ça n'a aucun… ça ne change rien. Trois questions pour Billy de lâcher prise. Le Dance Dance Revolution a mis le rythme qu'il fallait dans sa vie pour pouvoir partir du bon pied. Et qui a dit que les jeux vidéo étaient nuisibles? Céline Aubin de la City Collégiale, Ottawa.